La France est-elle gênée par la présence de la Russie au Mali et en République centrafricaine ? Nous allons tenter de répondre à cette interrogation avec nos invités, des invités que vous connaissez pour la plupart. Parmi eux, bien entendu, Sédic Abba, que l'on ne présente plus. Sédic Abba est journaliste, écrivain et spécialiste de l'Afrique. Il a auteur de plusieurs livres de références sur le terrorisme, notamment Voyage au cœur de Boko Haram, enquête sur le djihad en Afrique et le dernier livre présenté à Paris en France le 12 juin pour comprendre Boko Haram. Avec Sédic Abba, nous aurons Maître Jacques Brice Moubnougui, qui est avocat au barreau de Bordeaux et consultant de la Tribune du Mardi. Maître, bonsoir. Merci pour la confiance, vous nous venez. – C'est nous, Thiambel Gimbayera, journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali, qui est en ligne de Paris en France. Bonsoir, Thiambel. – Bonsoir, merci de cette invitation. Je salue tous les téléspectateurs. Merci encore une fois de plus. – C'est nous, Mbouye Sissé, enfin, il est membre du Conseil national de transition, qui est l'organe législatif de la transition au Mali, dans la Commission des Affaires étrangères pour les Maliens de l'extérieur et chargé de l'intégration africaine. Il est représentant du Mali à l'Union parlementaire africaine. C'est un Malien résident en France qui se trouve actuellement au Mali. Et vous êtes en ligne de Kita. – Bonsoir, on aperçoit derrière vous la colline du Mandé, le Kita Kourou. Bonsoir. – Bonsoir et bienvenue, Mbouye Sissé. D'abord, c'est dit que, ah bah, nous avons cette actualité qui a fait tant jaser sur le continent africain, avec la prise de position de la France en République centrafricaine, puis au Mali, vice-versa. La Russie, finalement, gêne la France. Sinon, comment comprendre ce nouveau positionnement entre griffes de Paris dans ces deux pays ? – Le président Macron a annoncé que la France allait mettre fin à l'opération Barkhane sous sa forme actuelle. En réalité, la décision de repenser Barkhane a été prise depuis très longtemps et le président Macron avait reçu ici même, à Paris, en janvier et début février, ses homologues du G5 Sahel, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, pour leur préciser les aspects de ce redimensionnement. Il était prévu qu'il annonce officiellement ce redimensionnement lors du 7e sommet du G5 Sahel le 15 et 16 février en Djamena, mais le président Macron ne s'était pas rendu. Et l'annonce a été différée. Ce qui avait permis à la France d'envisager l'arrivée du contingent tchadien dans la zone de trois frontières commune au Burkina, au Mali et au Niger, les 1 500 tchadiens étant arrivés, on s'attendait justement à un calendrier, l'annonce d'un calendrier de retrait de Barkhane. La surprise vient simplement du fait que, au lieu d'un redimensionnement, la France a décidé de remplacer carrément Barkhane, parce que déjà elle avait remplacé Serval par Barkhane, donc maintenant elle va remplacer Barkhane par une autre opération. Pour l'instant, il est un peu très tôt pour évaluer les conséquences, mais si jamais le redimensionnement, le changement de Barkhane n'est pas bien articulé, il peut avoir vraiment des conséquences, parce que la France a décidé de fermer certaines de ses bases créées au titre de Barkhane. On sait qu'elle avait déjà fermé la base avancée de Madama au Niger pour reconcentrer ses forces sur le Mali, et là il est visiblement envisagé de fermer plusieurs bases militaires françaises au Mali. Et si on ne prend pas garde compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel, et particulièrement au Mali, il est possible que les groupes djihadistes puissent profiter du vide créé par la France pour gagner du terrain. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps, même au début de Barkhane, la menace au Mali concernait que le nord, la frontière avec l'Algérie, et cette menace est descendue au centre du Mali, avec les régions de Mopti et de Nourau, et elle a même progressé, il y avait des risques qu'elle s'étende encore à d'autres régions. Donc, si on prend tout cela en compte, effectivement, le départ de la France, s'il n'est pas très concerté, et si les emplacements, le terrain occupé par Barkhane, n'est pas immédiatement occupé par d'autres forces régulières, il y a des risques justement que ce soit une opportunité pour le groupe djihadiste d'avancer et de pouvoir encore gagner du terrain dans le Sahel et aller au-delà du Mali, au-delà du Niger et du Burkina Faso. – Tiambel Gimbayera, est-ce que cela traduit une perte d'influence de Paris dans ces deux pays ? – Perte d'influence, peut-être pas trop, mais en réalité, nous sommes dans une situation de guerre qui ne dépasse en nous par procuration, qui est menée par la France au Sahel, plus particulièrement au Mali depuis 2012. On se rappelle que le président de transition du Mali avait demandé une intervention aérienne de la France pour l'opération Serval, dont on dit que c'est une réussite plus ou moins. On en est à Barkhane avec ces différentes mutations, dont la dernière est à Cuba. Maintenant, la France n'a pas vocation à rester et je pense que le Mali devrait à terme être défendu par les Maliens et aucune autre puissance, qu'elle soit de l'Est ou de l'Ouest, ne viendra faire la sécurité à terme des Maliens sur le sol malien. Alors, sommes-nous maintenant prêts pour que la France se retire tel qu'elle l'envisage ? Je ne crois pas parce qu'elle est en train de faire ce retrait sur un coup de cœur ou un coup de colère. Je ne pense pas que la dimension de ce retrait, l'annonce successive de l'arrêt de la coopération militaire jusqu'à la suspension complète de Barkhane qui était une mutation prévue depuis le sommet de Pau. C'est-à-dire qu'Aba le rappelait à fort théorie. Mais il y a aussi au sein de l'opinion publique malienne une forte pression qui condamne la France, qui se pose des questions par rapport aux résultats de ces différentes opérations de la guerre menées au Mali. depuis, à juste titre, et la question se pose beaucoup plus aux autorités maliennes qu'à la France. Mais elle se trouve écorchée, et son image également se trouve écorchée dans cette situation. D'où l'interrogation de cette France-là, qui est la cinquième puissance du monde, qui a une bombe atomique, mais qui n'arrive pas à contenir quelques milliers de terroristes dans des villages. La question se pose, elle est légitime. – Bouye Sissé, au niveau du Conseil de transition, il est envisagé une alternative à la France, on l'imagine, mais a-t-on déjà militairement les moyens de parer au plus pressé ? – Je crains que malheureusement, nous n'ayons pas les moyens, pour l'instant, de parer au plus pressé, mais je pense qu'à un moment donné, l'attitude de la France agace beaucoup de personnes, tant au Mali que d'ailleurs même en France, parce que c'est vrai que vous êtes venus depuis… la France est au Mali depuis 2013, Serval c'est janvier 2013. Et aujourd'hui, pour quel résultat ? Il faudrait peut-être qu'à un moment donné, poser le bilan, mais il y a cet agacement du côté malien en tout cas, parce qu'on a l'impression que la France, parce qu'elle est sur le sol malien, elle ne veut pas que les Maliens décident pour eux-mêmes, mais pour le Mali. Donc à un moment donné, il n'est plus possible, certes, c'est un pays ami, mais soit elle est là pour faire la guerre à notre côté, ou alors elle dit clairement qu'elle n'est pas là pour ça, parce que je ne comprends pas, avec 5 000 hommes sur le terrain, comme l'a dit Thiambel, une force atomique quand même, et on n'arrive pas à goûter les touristes hors du pays, ou hors du Sahel en général, et plus on attend, plus d'autres pays, on l'a vu la semaine dernière, la Côte d'Ivoire a été touchée. Peut-être demain c'est la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie arrive à gérer plus ou moins, donc à un moment donné, il va falloir que la France joue franc jeu. Quand elle a réussi, moi je n'y crois pas trop, je pense que tous ces pays-là, les logiques de bloc, c'est juste des logiques économiques, il est temps que les Africains se donnent la main, travaillent pour leur propre sécurité, et non attendent de la Russie, de l'Allemagne ou de la France. Je ne suis plus, je pense que nous ne sommes plus dans des logiques de bloc, nous sommes dans des logiques économiques et des logiques géostratégiques. – Maître Jacques-Brice Momnogui, la Russie est en situation de prendre, peut-être complètement la place de la France dans certains pays d'Afrique francophone, notamment en République centrafricaine et au Mali, mais elle est en train de gagner du terrain. – Oui, effectivement, disons que de manière historique d'abord, il ne faut pas oublier que la Russie a été au soutien de beaucoup de mouvements indépendantistes africains dans les années 50-60, il ne faut jamais l'oublier. C'est une histoire commune que la Russie a partagée avec l'Afrique et qui a été oubliée avec des indépendances, puisque le fait des guerres, la guerre froide, c'est le mouvement de l'Occident qui a pris le dessus. C'est d'abord la première réalité qu'il faut rappeler. Il ne faut pas oublier que de nombreux Congolais étaient formés à Cuba, au temps du premier président Mario Mbawi. Il ne faut pas oublier qu'à l'ADC, il y avait Tchèque-Bara qui était venu pour soutenir le mouvement. Il ne faut pas oublier tous ces anciens liens. Ce qui fait que naturellement, lorsque la Russie dit aux Africains que je vous ai soutenus dans votre mouvement d'indépendance, je reviens avec vous aujourd'hui, les Africains sont plus en train de pencher du côté de la Russie. Maintenant, la question qui se pose, comme l'a dit M. Sissier, vis-à-vis du continent africain, c'est au niveau de nos alliances. Quels que soient les pays que nous choisissons. Je crois qu'il est aujourd'hui agréable de constater que l'Afrique peut avoir un multi-partenariat, qu'elle n'a pas pour partenaire exclusif la France. C'est la question de fond. Et qu'elle peut travailler avec les Russes, ou avec les Chinois, ou avec d'autres puissances, et pourquoi pas avec d'autres pays africains également. Et je pense que pour aller beaucoup plus loin, la Russie prend de l'influence, et elle apprendra encore certainement. On l'a vu à LCA, on a vu que le sommet, le premier sommet russe-Afrique a réuni un homme impressionnant de dirigeants africains, qu'il y a eu un homme impressionnant d'accords qui ont été signés en matière de sécurité, et qu'effectivement le challenge aujourd'hui qu'à l'Afrique, et pas seulement au Mali, puisque le Mali est l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui à l'Afrique, on ne comprend pas, en se posant les questions les plus objectivement possibles, comment avec une présence militaire de la quatrième puissance mondiale, France dans cet espace, comment le terrorisme peut autant prospérer, autant que chacun des États, de manière factuelle, lutte contre ce terrorisme. Donc aujourd'hui les questions sont véritablement posées, et ce ne sont pas des questions qui sont illégitimes, ce ne sont pas des questions qui sont personnelles, il ne s'agit pas simplement de dire qu'on est contre la France, il s'agit de se poser des questions, de savoir si, dans le cas de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, le soutien de l'armée française est véritablement effectif, quand on voit que la Russie à LCA semble avoir aujourd'hui des meilleurs résultats que l'a été la présence française depuis longtemps dans ce pays. Donc voilà les questions qu'on se pose, mais effectivement la Russie gagne du terrain, et c'est l'intérêt de tous les États africains de toute façon de multiplier les partenariats et de trouver ceux qui sont les plus efficaces sur le terrain. – Et Cédic Abba, cette décision de la France, d'abord de suspendre sa coopération militaire avec la République centrafricaine et de mettre fin à l'opération Barkhane, pourrait avoir quel impact sur la lutte contre le terrorisme au Sahel ? – Oui, il est tout à fait exact que lorsque la France a commencé avec Serval, le mandat était clair, c'était d'arrêter la descente des groupes djihadistes qui étaient déjà au nord du Mali vers le sud. Ils étaient déjà arrivés à Conan lorsqu'il y a eu l'intervention française, ça a permis de les stopper, ça a permis de libérer les zones qu'ils occupaient dans le nord. Et en plus de cette présence, la France a mis en œuvre un modèle de coopération bilatérale avec ses différentes armées, et le modèle de coopération avait pris la forme de formation régulière qu'il a apporté. Et surtout, je pense que ce qui a été le plus intéressant pour ces armées, c'était les combats, les opérations conjointes. Et ça permettait aux forces du Niger, du Mali et du Burkina, qui sont lors d'opérations conjointes, de profiter du savoir-faire, de l'expertise de leurs collègues français sur le terrain. Et ça a permis d'améliorer l'efficacité de certaines interventions des forces de défense et de sécurité dans la zone. De ce point de vue, on peut justement dire qu'il y a eu des résultats et il y a eu une valeur ajoutée sur le plan de l'expertise et même sur le plan de la cession de matériel, parce que la France a donné un certain nombre de matériel aux forces de défense et de sécurité des pays membres du Sahel. C'est effectivement, lorsqu'on regarde ces différents aspects, on peut dire que la présence de Serval d'abord en sud de Barkhane a eu un intérêt pour les forces de défense et de sécurité des pays membres du Sahel. Mais vous savez, la doctrine de la France, à la différence de la doctrine américaine, qui consiste à former des gens, à leur apprendre à faire la guerre, et la France, elle, a choisi de combattre souvent à la place des forces de défense et de sécurité des pays. Et il est arrivé justement que la France mène des opérations sans que les armées nationales ne soient associées. Et je pense qu'après un certain nombre d'années, les autorités militaires françaises ont compris que c'était peut-être plus utile de s'engager avec ces armées, de leur apprendre à faire la guerre, puisque tôt ou tard, c'est aux Sahéliens d'assurer la sécurité du Sahel. Et cette option a été choisie aujourd'hui. La France compte changer Barkhane en privilégiant la force Takouba avec des forces spéciales françaises et des forces spéciales des pays européens pour qu'elle puisse aller au combat avec les forces régulières, faire la lutte contre le terrorisme avec ces forces-là. Je pense que cette option pourrait avoir davantage de résultats que Barkhane, puisque comme on sait, Barkhane aujourd'hui, son bilan est très mitigé. – Justement, de façon stratégique, revu son dispositif. Tiambel Ghibaïra, nous avons, et cela a été souligné en République centrafricaine, des résultats importants, comme l'a indiqué Maître Jacques Brice Momnougui, obtenu grâce à la coopération militaire russe. Et on se souvient, au sujet du Malik, il y a quelques jours, dans une interview accordée à certains confrères, l'imam Mahmoud Dicot, qui a été au cœur de la contestation, à la tête de la contestation du M5 RFP, a martelé que la France n'avait pas à imposer ses solutions au Mali. C'est tout à fait pertinent comme observation, Maître Jacques Brice Momnougui. Maître Jacques Brice Momnougui ? – Oui, je n'osais pas bien l'interdire, j'ai perdu le son. – L'imam Mahmoud Dicot a, dans une interview récemment, martelé que la France n'avait pas à imposer ses solutions au Mali. C'est pertinent ? – Plus que pertinent, je pense que c'est une vérité de la palisse. Le Mali est un État souverain, comme la France. Je ne crois pas que, par principe, une nation ait imposé quoi que ce soit une autre. Maintenant, quand on l'a dit, c'est le principe. Mais dans la pratique concrète, qu'est-ce qu'on voit en Afrique ? C'est que, malheureusement, l'Afrique suit très souvent les directives, si ce n'est pas un magnétisme ou par obligation, qui sont imposées par les puissances étrangères et par la France régulièrement. Je crois que quand on le dit, c'est quelque chose qui est clair, évident, qui est visible. On a vu, lorsqu'il y a eu le début du tourisme au Mali, que le président Hollande s'était beaucoup impliqué. Ensuite, on a vu les forces françaises être sur le territoire. Ensuite, on a vu également que dans l'organisation, même souvent, la mise en place des institutions qui a toujours une prépondérance, une décision, une opinion qui est mise par la France. On ne peut pas empêcher notre partenaire historique, à savoir la France, de mettre des opinions. Non, mais de toute façon, il est évident qu'il appartient au Mali des autodéterminés. Mais en même temps, quand on l'a dit, je crois qu'aujourd'hui, en 2021, nous devons sortir des simples discours. Comme disait Sankara, l'esclave qui n'est pas capable de sortir sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. À un moment donné, si nous nous disons indépendants, nous devons assumer notre indépendance. Assumer son indépendance, c'est accepter également de pouvoir s'auto-développer sans recourir après à la France pour quoi que ce soit. Lorsqu'on dit qu'on s'auto-détermine et qu'on va chercher les prêts FMI pour soutenir la lutte contre le Covid, est-ce qu'on s'auto-détermine vraiment ? Lorsqu'on dit qu'on s'auto-détermine et qu'on est toujours le premier à solliciter les crédits, les prêts à l'extérieur pour sa sortie, est-ce qu'on s'auto-détermine ? On ne peut pas simplement revendiquer le taux de détermination d'un côté en ce qui concerne les décisions politiques et l'accepter complètement de s'en défaire en matière économique ou sociale. Je crois que l'indépendance assume, et encore une fois comme disait Sankara, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Je crois que nous africains, nous ne devons plus simplement reprocher aux hommes de s'impliquer dans nos affaires, nous devons assumer et organiser nos propres affaires. Et lorsque nous ne l'assumons pas, c'est tout à fait normal que la main qui finance soit également la main qui essaye de tirer. C'est tout à fait légitime. – Ça se comprend parfaitement. Maintenant, il y a, nous l'indiquions tantôt au Thiambel Gimbayara, la réalité sur le terrain, les difficultés sont énormes. Il faut avoir les moyens en ce qui concerne le renseignement, en ce qui concerne la stratégie militaire. Eh bien, nous avons des officiers supérieurs qui sont formés dans les académies militaires de ces puissances occidentales. Est-ce que là aussi, ça ne constitue pas un frein à une prise en main réelle de la situation ? – Un frein ? Non, je ne crois pas. L'option de ces pays, c'est de bonifier les différentes coopérations militaires avec ces pays-là, que ce soit la France, que ce soit la Russie ou la Chine ou ailleurs. C'est de bonifier, d'aller former nos officiers dans ces écoles pour que ces officiers viennent servir leur pays sur le terrain. C'est l'objectif, c'est l'optique. Mais on sait aussi que quand tu es formé quelque part, tu reviens avec cette idéologie, tu reviens avec cette approche. Donc, en fonction de la réflexion de la stratégie développée par un pays ou un autre des liens et de la poursuite de cette relation-là, l'influence est bonne ou pas sur le terrain, le résultat est là ou pas. Donc, en général, ces soldats formés ailleurs sont tributaires de la continuité, de l'expérience ou d'une certaine pratique de ces États-là sur leur sorte. Alors qu'ils ont été formés pour venir défendre leur pays, pour venir transposer cette formation, l'adapter à leur réalité. La transition n'est pas toute faite, elle n'est pas trouvée en tous les cas, même si l'objectif reste le même. Elle n'est pas trouvée en tous les cas, mais les pays aussi profitent de cette situation pour essayer d'influer. C'est le cas de la France, c'est le cas des autres puissances qui le font. Maître le rappelait tantôt à Justit, qu'on avait une coopération au début des années 60, cette coopération militaire avec la Russie a continué de tout le temps, comme elle est présente avec la Chine et d'autres pays. Mais la coopération militaire avec la France a pris le pas par rapport aux autres coopérations, vu les liens avec cette puissance-là et puis l'intérêt que la France portait, porte à nos pays, à nos différents pays. Mais cet intérêt doit se faire en concertation avec les pays et ça ne doit pas être dicté tel que la France le dit ou tel que l'imam Dicot entre en scène pour prouver cela. Il a aussi rencontré ces Français-là, pourquoi ne les avoir pas dit ça en son temps, et chaque fois que ces émissaires vont à Bamako, de quelque niveau que ce soit, ils vont toquer à la porte de l'imam Dicot, ils le rencontrent, ils rencontrent tous les officiels maliens, ils rencontrent toutes les personnalités maliennes pour s'entretenir avec eux. C'est vrai, mais la réalité du terrain change aussi. Nous avons une nouvelle donne avec un partenaire du pays du champ qui est l'Algérie, qui était appelée jusque-là à ne pas intervenir hors du problème, hors de son territoire, hors de ses frontières. Mais l'Algérie a, semble-t-il, une nouvelle donne et une approche qui permet au-delà de parrainer les discussions et les échanges avec la Mauritanie et d'autres points, d'où la réconfiguration de ce G5-là qui se limite jusque-là aux cinq pays du Sahel, de l'agrandir et de l'élargir jusqu'à l'Algérie pour l'impliquer militairement aussi dans cette solution qui est une part de vérité sur laquelle il faut se penser. Nonobstant que cette proximité avec l'Algérie peut aussi fâcher le Maroc, donc il faut l'intégrer dans la donne géopolitique du moment. De toutes les façons, éviter que le Mali soit un champ de rivalité entre les puissances étrangères, l'Est et l'Ouest, entre la Russie et la France, entre le christianisme et l'islam, entre ces puissances qui essaient de dominer, de mettre l'Afrique sous leurs coups. Faire en sorte que ce soit les Maliens en premier qui prennent les relais dans ces camps dégagés ou abandonnés par la France, si ce n'est possible que les Africains soient là appuyant l'armée malienne dans le cadre du G5 pour travailler à cela. Et à terme, que le sol malien soit défendu par ses fils car l'armée malienne a payé le prix le plus lourd de la lutte contre le terrorisme. Avec les Africains qui sont tombés sur le sol malien pour que le Mali retrouve son intégrité territoriale. – Le Mali pourrait retrouver son intégrité territoriale à condition quand même que la réponse militaire soit améliorée. Oui, il y a de gros chantiers. On a évoqué il y a quelques jours cette attaque à la frontière avec la Côte d'Ivoire, ce qui montre quand même qu'il y a une activité terroriste qui n'est pas du tout contenue dans le pays. – Exactement. Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment cette montée en puissance de l'armée malienne. Ça a forcé de reconnaître cela. Mais encore une fois, ça ne sera pas sous le dictat d'un pays tiers. Effectivement, il est temps que le Mali s'assume de mettre un monogie à parler d'autodétermination. Quand on parle d'autodétermination, effectivement, je suis d'accord avec lui. Il faut aussi pouvoir être en phase d'être en autodéfense. Mais on demande une indépendance et en même temps, on va vers l'ancienne puissance coloniale en cas de difficulté pour lui demander de venir. On a eu 60 ans pour préparer nos armées. Je pense que les 10 premières années, en tout cas, pour le Mali, ça s'était très bien passé au niveau de la militarisation, même après le coup d'état de 68 aussi. Mais depuis une vingtaine d'années, l'armée malienne est en déliquescence. Je le disais lors de la dernière émission, 1 200 milliards injectés dans le budget national pour financer l'armée malienne. Aujourd'hui, qu'en est-il ? L'argent s'est volatilisé, personne n'a été poursuivi, personne n'a été condamné. Donc tant qu'on aura ce genre de pratiques, on sera toujours à la merci des terroristes et même des publics qui bondient en moto. – On doit considérer alors que cette décision de Paris de suspendre ou bien de mettre fin à l'opération Barkhane est un coup dur porté à la sécurité au Mali et même à la sécurité transfrontalière au Sahel. – Bon, pas tant que ça, j'ai l'impression que cette affaire c'était une question de communication ou un moyen de pression du président Emmanuel Macron. Puisque je vois qu'apparemment, Katouba demeure et des forces françaises sont dedans. J'aurais compris s'il avait demandé le retrait total de l'armée française sur le territoire malien, du territoire malien. D'accord, mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt un jeu de communication. ou alors c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre. Vous voyez ? Katouba est là et Katouba, c'est aussi la France quelque part. Vous savez, toutes les grandes puissances sont là, sont arrivées à travers la France. En tout cas pour l'Union Européenne. Le thème des consorts, c'est à travers la France. Donc je pense que c'était plutôt de la communication ou un moyen de Paris de mettre la pression sur Bamako. Et beaucoup de nos amis sur le plateau le disent. Il est temps aujourd'hui que la France change son discours à l'égard des pays africains, sinon des pays d'autre. – Oui, mais mettre la pression pour quoi, M. Jacques-Brice Momnogui ? Dans quel intérêt Paris mettrait la pression sur Bamako ? – C'est une question complète. Dans quel intérêt ? Je ne suis pas dans le sexe des anges. Donc c'est difficile comme question, mon cher Aziz. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, il y a quand même des enjeux qui sont en Afrique, on le voit. La France a pris beaucoup de recul. Si vous prenez, ne serait-ce que la carte des investissements en Afrique dans les années 60 que vous prenez aujourd'hui, vous verrez que les investissements marocains dépassent aujourd'hui les investissements français, rien que dans l'Afrique subsanarienne. Et que les investissements français, s'ils dépassent ceux du Maroc en Afrique générale, c'est parce qu'ils sont plus massifs dans des pays anglofôles, comme l'Afrique du Sud ou comme au Nigeria. Et si vous prenez l'espace francophone, les investissements marocains sont supérieurs à ceux de la France. Ça veut dire que la carte d'investissement s'est redessinée. Les investissements chinois sont plus présents. Les investissements afro-africains, c'est-à-dire le Maroc, sont plus présents. Maintenant, on a des autres partenaires. – Mais il n'y a pas de puissance, je ne vous interromps pas. – Non, oui, pardon, vous disiez ? – Il n'y a pas de présence militaire chinoise en Afrique. – Ah non, mais je poursuis mon raisonnement. Je poursuis mon raisonnement, vous parlez d'intérêt. L'intérêt de la France a été toujours massifié par les entreprises d'assaut, par l'industrie militaire, c'est pour ça que je veux y venir. Donc quand je parle d'investissements présents, les investissements français ont reculé très fortement dans beaucoup de domaines. Et dans le domaine militaire qui reste le seul domaine où ils avaient une bonne prise de main, ils se vont encore bousculer par la Russie aujourd'hui désormais. Ce qui fait qu'effectivement, on assiste à un recul encore de leur investissement qui est massifié au plan militaire par les entreprises d'assaut. Il faut quand même savoir que ce sont ces entreprises qui fournissent essentiel des armements, des pays en franco-dumont qu'ils fournissaient. Alors aujourd'hui, la question du Mali devient cruciale dans la mesure où on a quand même un mouvement au Mali qui est assez fort, il faut le reconnaître, et même en Afrique de l'Oise d'ailleurs, de se poser la question de la présence militaire en France, qui est une présence intéressée. N'oubliez pas qu'au Niger, la présence française permet de manuels factuels, de contrôler les gisements gaziers et miniers qu'il y a au Niger. Donc l'on sait, sans être naïf, que l'aide militaire n'est pas qu'une aide humanitaire. L'on sait que l'aide militaire est aussi une aide économique avec des intérêts stratégiques. Et donc aujourd'hui, si le Mali, qui est quand même, quoi qu'on dise, le réservoir africain en matière d'or, quoi qu'on en dise, l'or n'a pas disparu depuis Kankamoussa, l'or est toujours présent, l'on peut se demander pourquoi aujourd'hui la France peut décider comme ça de se retirer du Mali, si ce n'est une façon de tirer le soleil d'alarme ou de lui dire, attention, je suis un partenaire important et aujourd'hui je vais te faire, peut-être tu comprends, par le dur, que si je ne suis plus là, tu peux avoir des difficultés. Donc on peut interpréter ça de plusieurs façons, mais toujours être que l'intérêt économique d'une présidence militaire, il est réel, surtout dans ces espaces-là. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots sur cette question, très pertinemment. – Tiomel Gimbayara, c'est justement difficile de pouvoir se prononcer avec précision, mais il y a quand même une pression qui n'est pas clairement exprimée, une pression qui s'appuie selon de nombreux experts sur ce sentiment anti-français qui gagnerait les réseaux sociaux. Et en République centrafricaine, il a été reproché presque ouvertement à certaines autorités par Paris de se prêter le flanc à cette campagne anti-française. – Oui, on le dit, c'est un alibi. À mon avis, quand on fait un peu l'historique de cette crise entre la France, et ses anciennes puissances, le cas de la Centrafrique n'a d'ailleurs pas été assez médiatisé. Les difficultés entre ces deux pays-là, de la rupture de la coopération militaire jusqu'à l'arrêt de l'opération Sangarissa en son temps, qui a été un peu médiatisé plus ou moins, mais en tout cas la rupture de la coopération militaire entre la France et la Centrafrique qui est intervenue avant le Mali, n'a pas été assez médiatisé à juste titre. Le cas du Mali, on peut remonter aussi longtemps. Le mouvement anti-français, tel que désigné par ces termes d'interrogation de l'opinion publique malienne face à ses dirigeants, qu'ils soient sous le régime d'Ibeka ou actuellement, on se rappelle qu'en son temps, le président Emmanuel Macron avait convié les différents chefs d'État à Pau pour qu'ils éclaircissent leur position, et tous les cinq pays membres du G5 étaient invités à freiner les quatre freins, mais cette montée de l'anti-francisme, qui est une interrogation de leurs différentes opinions face au résultat, ce qui est tout à fait normal. Et je crois que dans tous les pays démocratiques, dans tous les pays du monde, cette interrogation-là, ce débat d'opinion existe, est là. Et on a vu que cette situation a évolué, en tout cas pour le cas du Mali, au soutien tacite à la transition. Et Emmanuel Macron, qui conviait les chefs d'État à venir s'expliquer à Pau, disait quelques mois après que la transition aurait beaucoup plus fait que le régime d'Ibeka en sept ans. Donc c'était, disaient les orioles. Et le régime, ce régime de la transition, c'est-à-dire que le pouvoir dirigé par l'ancien colonel à la retraite Mbandaou, a été tellement soutenu par Paris, et Paris s'est tellement fâché de cette crise, de cette rupture de confiance entre les acteurs de la transition, qu'il n'en a pas autant fait pour soutenir un régime démocratiquement élu, qui était celui d'Ibreme Boubacar Keïta. Et Paris s'étonne aujourd'hui. Non, soyons sérieux. Je crois que la France est vexée. Je crois qu'Emmanuel Macron est touché dans son orgueil. Et il réagit franchement en tant qu'homme vexé, parce que tout simplement, les militaires ne l'écoutent pas, et Bamako ne tient pas compte de ses exigences. Il veut taper du poing sur la table. On ne peut pas décider, du jour au lendemain, la rupture d'une coopération militaire, la suspension d'une opération qui dure 8 ans, sans résultat, et qu'on ne fasse pas ce bilan-là, et que cela ne soit pas avec les 5 pays qui ont été engagés, qui ont perdu des fils depuis 5 ans dans cette lutte. La France, elle n'est pas la seule à payer le plus fort. Elle a certes payé. Le Tchad aussi a payé le plus fort. Le Mali a payé le plus fort. Le Niger a payé le plus fort. Le Burkina Faso a payé le plus fort et continue à payer le plus fort. – Il y a des soldats rwandais qui sont tombés, rwandais ? – Tout à fait. Les Africains qui sont tombés là-bas. On ne peut pas arrêter cette coopération unilatéralement, sans que cela s'interroge. Et que ce soit seulement un coup de tête, on ne peut pas le comprendre. Donc voilà, je crois que le fond est cela, c'est une pression pour que Bamako, qui est le maillon central qui abrite les bases, les principales bases de cette lutte de Barkhane, se trouve fâche aux autorités françaises. Je trouve que Bamako garde un silence et ne réagit vraiment pas si ce n'est à travers la diplomatie souterraine quand même face à cette multitude de réactions, ces décisions en batterie de rupture de coopération jusqu'à suspension d'opération et même mutation et changement. Mais si Takouba continue quelque part, c'est une pression. On est allé jusqu'à interdire la Banque mondiale de financer les opérations. Si on avait fait autant d'efforts, c'est pourquoi nous nous disions qu'il ne fallait pas s'hasarder à une rupture constitutionnelle. Ce n'est pas un hasard. Quand on se livre à l'incertitude, on embarque dans une voie, une issue inconnue, au bout du tunnel, on va sortir par une porte, une issue que tout le monde doit s'y attendre. Donc, il est raisonnable que les acteurs se retrouvent autour d'une table, que Bamako et Paris reprennent langue, discutent et que les autres partenaires se retrouvent autour de la même table pour trouver une issue favorable, remettre le dialogue au centre, mais ne pas négliger aussi les autres puissances. Parce que cette crise sécuritaire, terroriste, est aux portes de l'Europe, quoi qu'on dise. C'est un vol d'oiseau de Paris, de toutes les autres capitales européennes. Ce n'est pas négligeable et Paris n'a pas intérêt à jouer avec ça. L'Europe n'a pas intérêt à jouer avec ça. Le monde non plus n'a pas intérêt à jouer avec ça. – Le terrorisme n'épargne personne, les pays européens et au-delà sont touchés. On l'a vu récemment au Canada, où cette haine aveugle a coûté la vie à quatre membres d'une famille musulmane. Le terrorisme touche le monde entier. – C'est dit qu'aba, et c'est la dernière question pour vous, comment arriver à résoudre l'équation du terrorisme sans que l'Union africaine ne trouve le moyen de financer la force du G5 Sahel ? – Non, la question du financement de la force du G5 Sahel par l'Union africaine ou par les partenaires de l'Afrique est une question importante parce que la force du G5 Sahel, à mon avis, c'est ça l'avenir de la lutte contre le terrorisme au Sahel parce que quelles que soient les forces qui vont venir, on parle de Takuba aujourd'hui, qui va être constituée de forces spéciales européennes, elles n'auront pas vocation à rester éternellement au Sahel. En revanche, si on forme la force du G5 Sahel, on lui donne les moyens financiers, on lui donne les moyens techniques et matériels, cette force-là, c'est une force qui aura été constituée par les armées des cinq pays et elle aura vocation à rester. Il faut que l'Union africaine prenne le leadership de la recherche du financement et à mon avis, il y a aujourd'hui une carte à jouer, c'est celle du changement au niveau de l'administration américaine. Vous savez que la France est d'accord pour mettre la force du G5 Sahel sous le chapitre 7, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est d'accord pour mettre cette force sous le chapitre 7, c'était l'administration Trump qui avait refusé. Aujourd'hui qu'il y a un changement d'administration aux États-Unis, on peut profiter de cette opportunité pour avoir un financement pérenne et l'Union africaine peut avoir un rôle de plaidoyer, peut prendre ce dossier au nom du continent africain pour le faire avancer. Ça c'est quelque chose de très important. Mais à côté de ça, il faut aussi, le défi sécuritaire au Sahel n'est pas simplement militaire, il faut aussi, à côté de la solution militaire qui est envisagée, qui est justifiée, il faut aussi jouer la carte du développement. Les jeunes qui sont recrutés au Niger, qui sont recrutés au Tchad, qui sont recrutés au Mali par les groupes terroristes, ce sont des jeunes qui souvent n'ont pas d'emploi. Ce ne sont pas des jeunes fanatiques, religieux, non. Ce sont des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui trouvent dans le mouvement djihadiste une opportunité de s'engager, un moyen de se faire valoir socialement, d'être présent dans la vie. Donc si on dit simplement qu'on va renforcer les moyens militaires, les moyens techniques, ça ne suffira pas, parce qu'il faut articuler le développement au sécuritaire et il faut aussi régler la question de la gouvernance. Quand on parle de gouvernance, on parle aussi de la justice, parce que l'impunité de certains crimes qui sont commis, de certains actes qui sont commis, crée aussi des situations d'engagement de la part des jeunes dans les différents groupes terroristes. Donc il faut régler cette question et il faut régler aussi la question de la présence de l'État. Parce que dans certaines régions, les groupes terroristes profitent de l'absence totale de l'État. Il faut que les États soient présents dans cette zone. Donc c'est en choisissant une solution holistique qui intègre le développement, le sécuritaire, la gouvernance, la démocratie locale et une meilleure implication de la société civile qu'on pourrait trouver la solution au problème du Sahel. Et je pense que si on ne recherche pas cette solution, on va continuer encore à être à côté de la plaque et finalement la situation pourrait perdurer et même s'aggraver comme on le voit ces dernières années. – Vous n'êtes pas enthousiaste quant au remplacement dans les pays francophones de la France par la Russie en ce qui concerne la présence militaire, la coopération militaire notamment au Sahel ? – Non, personnellement je ne pense pas que… je ne partage pas l'enthousiasme et même l'euphorie de ceux qui pensent qu'avec le départ de la France, la Russie pourrait s'engager davantage. Il ne faut pas oublier que beaucoup de pays africains ont construit une coopération militaire assez importante même le Mali de Modibo Keïta ou le Congo Brazzaville avec l'Union soviétique, même si l'Union soviétique aujourd'hui n'existe pas, c'est la Russie. La Russie peut être intéressante en termes de matériel, en termes de formation, mais il ne faut pas espérer que les Russes vont s'engager militairement sur un théâtre aussi loin parce que les Russes ont une mauvaise expérience des interventions extérieures. Ils se sont engagés massivement, même si c'était à l'époque de l'Union soviétique en Afghanistan. Ça n'a pas permis d'éradiquer le terrorisme, ça n'a pas permis d'éradiquer la guerre. On en est aujourd'hui 18 ans, 20 ans après à courir derrière le Taliban. Donc je ne suis pas sûr que la Russie va avoir une projection comme cela, mais ce qu'on peut capitaliser, c'est le savoir-faire de Russes en matière matérielle. Par exemple, on sait que les Russes ont une très grande expertise dans la fabrication d'hélicoptères de combat. On peut opportunement voir avec eux comment ils peuvent renforcer les pays, comment ils peuvent renforcer nos pays dans la formation, dans l'équipement. Et ça, ça peut avoir un impact, mais il faut se garder de cette illusion que si Barkhane part, il va avoir un déploiement important des contingents russes. C'est trop loin de l'Afrique, c'est trop loin de la Russie et ça ne présente pas des enjeux aussi importants. On l'a vu en Centrafrique, les Russes n'envoient pas l'armée régulière. Ils traitent avec un groupe paramilitaire Wagner à la place des forces armées régulières parce que ça aurait été difficile pour l'opinion russe d'expliquer l'envoi de contingents aussi importants que l'ont fait aujourd'hui la France. – Cédric Abba, merci. On est quasiment à la fin de cette émission et un dernier tour de table. D'abord, avec Maître Jacques-Brice Lomnougui, Cédric Abba a exprimé des réserves qui sont, semble-t-il, suffisamment claires. – Des réserves, on peut toujours en exprimer. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que nous devons avoir une vision pragmatique de l'Afrique. Et concrètement, on a un problème de terrorisme à résoudre. Si on a des partenaires qui peuvent proposer mieux que d'autres, on travaille avec eux parce que nous savons que de toute façon, le terrorisme ne va pas se résoudre tout seul. Il y a des moyens dont nous ne disposons pas encore en Afrique puisqu'il faut d'ailleurs regarder l'armement de ce terrorisme pour se demander comment en Afrique on peut avoir ce type d'armes. Il est certain que parmi nos alliés, ça a été un jeu double jeu. Il est certain que ces armes ne sont pas fabriquées en Afrique. Donc, il faut, pour combattre le terrorisme, à mon avis, deux grands axes. Le premier, c'est la participation des populations qui vivent dans les régions où il y a le terrorisme. Il ne faut pas oublier que ces terroristes ont besoin de manger, de s'alimenter, de boire des gros, bref. Ils ont besoin d'avoir autour de leurs armes, autour de leur camp, une vie, une vie qui est réglementée par la culture, le levage, la pêche, etc. Ils ont également besoin d'être renseillés sur les éventuelles arrivées d'autres personnes. Donc, il faut un travail important, d'abord avec les populations qui vivent dans ces régions, qui sont les premiers centres de défense. Ensuite, il faut, naturellement, un travail qui soit fait au plan militaire, mais au plan militaire avec l'ensemble des pays qui sont autour des régions et des terroristes, de manière à pouvoir mettre en place ce véritable front uni dans le sacrement et d'enfermement de ces terroristes. Troisième point, je disais qu'il y en avait deux. Troisième point qui est vraiment le plus important, c'est la traçabilité de la circulation des armes en Afrique. Tant que nous ne pourrons pas réglementer l'entrée des armes, les surveiller, savoir où elles vont, leur achetement, à qui elles sont destinées, nous aurons des difficultés à résoudre le problème du terrorisme. Tant que dans le Sahel, les aéroports, les agriculteurs nocturnes pourront se poser sans que l'État ne sache que ce soit posé sur leur territoire, avec des avions et des blindés, nous aurons des difficultés. À partir du moment où il y aura véritablement une question qui sera posée au plan africain sur la réglementation, et ce que je dis sans carré, je disais déjà, à l'époque, à Addis Abib en 1984, si je ne me trompe pas, la question de la réglementation de l'armement en Afrique est une question cruciale pour lutter contre le terrorisme. Car si les terrorismes sont sévérés d'armes, les États qui sont quand même armés et organisés prendront rapidement le dessus, et puis la question de front, de toute façon, on ne pourra jamais résoudre un conflit durablement, rien que par les armes, nous ne sommes pas des vikings ou des germains, nous sommes des africains, nous savons nous parler, ces questions se résoudront que si véritablement au fond, nous arrivons à poser un véritable dialogue, de manière à mettre en place un véritable pêcheur. Voilà ce que me semble être, telles que pistes de solution, ne sont pas les seules, pour éradiquer, pas simplement endiguer, on nous propose de l'endiguer à chaque fois, les solutions que nous apportons sont des solutions qui ne sont pas de long terme, il s'agit de prendre des armes, et d'essayer de combattre, et puis le terrorisme revient. Il faut endiguer, il faut mettre un terme au terrorisme, ça passe par des solutions de fond, que je rappelle, à savoir la circulation des armes à l'Afrique, la formation citoyenne des populations qui vivent avec les terroristes, l'enseignement des terroristes par des forces, qu'ils soient par des territoires frontaliers, et bien sûr, avant tout, un dialogue également avec ces terroristes, c'est de trouver des solutions de fond à ces difficultés. – Je vous remercie pour une fois m'avoir donné l'occasion d'intervenir dans la tribune du Mardi. – C'est nous, M. Jacques Brice Mounougui, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Bordeaux, analyste politique, et bien sûr, consultant de la tribune du Mardi. Bouye Sissé, de toute façon, il va falloir se parler, et le conseil de transition au Mali est en train de préparer, vous pensez, un dialogue constructif ? – Oui, naturellement, je pense que ce qui a pêché depuis notre nomination à maintenant, c'est-à-dire du 5 décembre à maintenant, ça a été un petit peu la communication et la restitution des travaux qui ont été menés au sein de cette chambre parlementaire. Donc aujourd'hui, nous sommes en passe de créer une radio du CNT, et aussi mener des missions sur le terrain à l'intérieur et à l'international. D'où ma dernière mission à Kigali, lors du sommet de l'APF, et aujourd'hui à Akita, quelque part dans mon fief, dans ma ville natale, pour essayer de restituer ce qui a été fait et pourquoi les derniers événements, être au plus près des populations pour leur expliquer les choses. Et après, j'irai naturellement en France, parce que c'est quand même mon pays de résidence et je suis au CNT pour représenter la diaspora malienne. Donc naturellement, nous allons aussi aller en mission extérieure dans les pays d'accueil où il y a une forte communauté malienne pour restituer et ensemble construire ce Mali-Croix, ce que veut dire ce nouveau Mali, qui est devenu un concept aujourd'hui, mais sortons du concept à la réalité. – Tiambel Gimbayera, il va falloir bien plus que de grands discours pour surtout faire en sorte que la situation avec justement ce repositionnement de la France ne devienne pas complètement incontrôlable. – Oui, il faut de grands mots, il faut de grands remèdes. Il faut espérer du génie malien-africain que le dialogue ressurgisse, l'arbre à palable soit mis à profit pour raffermir les liens, pour retrouver la quiétude tant souhaitée. Toutes les confrontations d'idées, tous les conflits, toutes les guerres se terminent autour d'une table. Les plus irréductibles ayant été éliminés au bout de la baïonnette, ceux à qui il reste une raison pour réfléchir, peuvent se projeter ensemble pour relier leur destin par le dialogue, par le verbe qui est une force naturelle pour qu'il y ait des populations qui cohabitent depuis des millénaires. Surtout que le Mali, terre de paix et terre de quiétude, n'a pas de leçons à recevoir d'une quelconque religion. C'est la terre où cohabitent le christianisme et l'islam depuis l'indépendance de ce pays et bien avant. C'est la terre qui a contrasté l'islam depuis le 11e siècle et qui a connu quatre états théocratiques avec des îlots de résistance. C'est la terre où l'autre est plus important que soi, où la place du dialogue, du maya et de l'humanisme triomphe de toutes les vertus. Et c'est à cela qu'il faut s'atteler pour retrouver la paix d'antan pour le Mali, pour l'Afrique et pour le monde entier. – Et cette citation africaine renchérit en indiquant que le dialogue est l'une de nos armes les plus puissantes. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Sédic Abba, journaliste écrivain, spécialiste de l'Afrique, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le terrorisme et la secte extrémiste Boko Haram. Il a écrit entre autres « Voyage au cœur de Boko Haram » en quête sur le djihad en Afrique. Ou dernièrement, pour comprendre Boko Haram, un livre présenté le 12 juin dernier à Paris en France. Maître Jacques-Brice Moumnougui, avocat au barreau de Bordeaux, consultant de la Tribune du Mardi. Mbouye Sissé, membre du Conseil national de transition au Mali, qui est l'organe législatif de la transition. Vous êtes à la commission des affaires étrangères représentant du Mali à l'Union parlementaire africaine. Vous êtes malien résident en France, même si actuellement vous vous trouvez au Mali, et vous étiez en ligne de Kita. Vous étiez juste devant la colline du Mandé, le Kita Kourou. Et Thiambel Gimbayra, bien sûr, qui est directeur de publication de la Voix du Mali, également en ligne de Paris en France. Thiambel Gimbayra, qui est un journaliste émérite, également bien connu des publics africains. Merci de nous avoir suivis. – C'est bon. – Merci messieurs. Et très bonne suite de programme sur Labelle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada